Oui, vraiment, c'est une drôle de façon de faire autrement de la politique que de se faire désigner et de se faire parachuter dans une circonscription acquise d'avance. Surtout quand il y a derrière un arrière-fond communautaire que Richard Pasquier, le président du CRIF, soulignait dans un article récemment. Le fait que les quatre élus socialistes qui vont devoir céder leur place à des verts sont quatre juifs. Pasquier reproche au vert d'avoir mis en avant la candidature d'Yves Contasso dont il dit « réputé être parmi les plus virulents des antisionistes du parti écologiste ». Pasquier reproche au vert d'avoir cédé aux sirènes de la détestation d'Israël et ajoute « les choix effectués par le PS seront perçus par la communauté juive comme allant dans le même sens ». Vous-même qui êtes allé à Gaza, qu'est-ce que vous dites quand on vous dit « on a privé de leur mandat des élus juifs » par hasard, sans doute. Bien sûr, personne ne parle d'antisémitisme, même pas Pasquier, mais à la place, on met des verts dont certains se sont réputés comme étant particulièrement hostiles à Israël. José Beauvais. Moi, je pense toujours que c'est très dangereux de vouloir mélanger les gens de cette manière-là. Et même le fait d'avoir fait ce communiqué en tant que président du CRIF peut prêter vraiment en confusion. D'ailleurs, les quatre députés en question, chacun réagit de manière très claire en disant « il n'y a absolument aucun lien avec nos communautés ». Non, Blisco ne dit pas ça. Blisco qui est élu du 10e, il est évident que certains élus jouaient aussi un rôle à Paris de pont entre la communauté juive et le PS pour notamment montrer que la gauche n'était pas nécessairement sur une ligne systématique anti-israélienne. Oui, non, mais je crois que, enfin globalement, je ne crois pas qu'il y ait de ce côté-là.